je crois que je vais rester sur le bon vieux est ainsi doublé tacelle parce que je ne refais rien avec l'histoire actuelle ah ouais vous osez me chercher bon enfoiré et alors on fait moi la maligne 1 et moi la maligne d'aigues de fer or d'aigues de faire une dague d'un est non déjà je suis foule ce qui me tire où je t'ai vu non apparemment je suis trop loin pour le tuer ok j'y vais prudemment je sais pas s'il m'attend dans le coin de la rue et voilà il n'a pas le temps de réagir où j'ai pris son arc je voulais pas prendre son arc ou transporter trop de choses oui je ne voulais pas de son arc en fait tiens je te rends ton arc mon pote tu peux le garder je le veux pas didia ça va tu tires toujours sur quelqu'un c'est moi ne me tire pas dessus oh merde non 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 ok j'ai besoin de changer de position voilà voilà cours vers mon éclair et voilà voilà ce qui arrive quand tu cours vers mon éclair c'est oui not very smart not very smart girl ou lydia tu m'as fait une de ses peurs bon on y va on y va ça c'est bon à prendre ça aussi ça c'est bon c'est bon pour la santé tout ça je prends je prends et là je suis trop ouais objet on va jeter je ne sais pas moi une possible non non on va jeter un arc voilà tant pis pour l'arc de chasse ok donc on a exploré un nouveau coin on a tué des bandits c'était pas mon objectif initial mais ouais je vais pas me plaindre ou un coffre oh merde j'ai j'active un piège j'ai mangé un piège dans la gueule raté je suis devenu un pro quand il s'agit d'éviter les pièges like à boss donc on en est où non non voilà c'est bon petite flèche tout bleu en fait ouais c'est par là magnifique ouais moi je demande comment ce ce montage mais faut pas déconner non ça aurait été tellement sympa si j'avais un dragon je veux dire je pouvais monter un dragon c'est tellement magnifique it should be pretty it should be magnificent en fait si je suis à la rivière ça me mène directement vers ce coin là donc vous savez ce qu'on va faire écoutez on va y aller à la nage like à boss indique dès que j'arrive à la rivière j'y vais à la nage parce que j'aime bien âgé que je suis un elfe que je suis un poisson en tout cas que j'ai les oreilles d'un poisson donc ouais on va y aller à la nage il ya un camp de mammouth en face normalement là ça vous dit un petit duel avec des géants comme la dernière fois juste que la dernière c'était des mammouths j'étais pas tout c'est quoi ça c'est des tombes je suis symbole je sais pas ok de toutes les façons voilà on continue on continue notre traversée du désert je vais aller voir ce petit une chèvre ce petit camp de mammouth uniquement pour l'avoir signalé dans ma carte comme ça je pourrais revenir ici plus facilement et l'utiliser comme un voilà et là je me casse en courant vite 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 avant qu'il ne me chope et lydia a trouvé le moyen de se perdre c'est cool je t'en veux pas lydia je sais que mentalement tu es pas top top mais que physiquement je te découvre tu es plutôt costaud donc là voilà c'est tout droit en fait là par contre je crois que je vais devoir remonter donc finalement notre épopée à la nage va s'arrêter là je pense et je me fais attaquer par quelque chose parce que la musique a changé je ne sais pas d'un crabe c'est ça des crabes ou gros crabe grosse araignée en fait et je me tire dessus la petite araignée c'est mignon c'est mime pardon lydia pardon mon objectif n'était point de te tuer mais juste de te donner un petit coup de tonus coup de peps petit coup et 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 on y va allez nage lydia nage n'ai pas peur de te mouiller te noie pas quand même de mouiller c'est bien te noyer pas tellement excusez mon tous les petits bruits que vous entendez quand je bouge fait autre chose ok donc on continue tout droit en fait je sais pas ce que je voulais dire mais c'est pas sorti ou un petit pont par ici donc je crois que c'est par là le chemin à où j'ai trouvé le chemin n'est ce pas solitude doit être en anglais je sais pas pourquoi winter truc on va fermer on va virer ça non je veux juste virer ce truc parfait est ce que c'est le bon chemin je ne sais pas on dirait que ça nous mène ailleurs plutôt parce que ça va dans le sens inverse et là j'ai envie d'aller c'est de plutôt de ce côté plutôt de ce côté là quoi laisser on va le mettre là déplacer voilà bon juste par curiosité on va y aller de ce côté là je sais je sais c'est beaucoup d'exploration beaucoup de marche mais je ne sais pas comment faire autrement ça a l'air important ce côté c'est la raison pour laquelle je vais suivre ce chemin on va voir peut-être que ça va contourner peut-être c'est le bon chemin on dirait que c'est en train de tourner effectivement mais que ça nous mène pas vers le bon endroit c'est en fait ça nous mène au tombeau de il n'est pas ici je veux aller donc au rendez-vous en redescend tout de suite j'aime pas la musique ok la prochaine fois je fais un peu plus gaffe vers là où je descends à la distance entre le sol et mon postérieur parce que j'ai pas envie de laisser voilà mon coccyx dans le parterre oui je sais je sais je sais ce que si je suis la rivière est ce que cela va me mener vers le bon chemin mais si je suis là ça va me mener ou c'est tellement c'est l'exploration la plus pure je veux dire je n'ai aucune idée d'où est ce que je vais atterrir sera est ce que ce sera le bon chemin où est ce que normalement je prends les chemins les plus saugrenu possible c'est à dire je monte par des montagnes escale sur escale je sautille dans des endroits où il faut pas sautiller normalement éventuellement je trouve mais je suis très rarement le chemin d'ailleurs ce qu'on va faire juste que pour vous j'essaye d'être un peu plus logique on va dire sur ce que je fais un peu moins en ligne droite et surtout pour l'autre taré qui me suit ce que se perd à chaque fois mais voilà des fois c'est un peu nécessaire et entre en direct c'est un chemin donc ouais là bas ça aurait été un cul de sac donc que est ce que c'est jouable de passer par là 1 on y va freestyle freestyle h triste au putain je suis tombé je suis tombé non ça va j'arrive qui arrive j'y arrive donc là on en est où c'est le bon chemin et je me fais attaquer par un smilow sarah smilow dans ok ah ah oh vous avez vu ma vie vous avez vu ma vie en un coup oh oh my god il faudrait peut-être que je commence à investir dans enfoiré de chaton et je me fais attaquer par un arbre c'est quoi ce truc mais casse toi oh mon dieu j'y vois que dalle je vais plonger je vais tomber oh 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 ok ok potions je sais même pas il est où ce truc enfoiré de sprygan de ce aller 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 enfin sa mère c'était complexe c'était pas facile j'ai besoin de soin heureusement que j'ai de la mana en masse et des potions parce que sinon j'aurais été un peu un peu dans la crotte et lui comme lui quoi défense de mammouth c'était mon lourd sinon je l'aurais pris elle a pas mal de trucs on dirait un chasseur le reste non tu peux le garder mon pote tu peux le garder on va aller voir ce smilow dans qui est quelque chose d'intéressant pour nous par contre là j'ai perdu ah l'idja c'est maintenant que tu te pointes après on s'étonne que je te che que je te tape dessus de temps à autre ok donc ouais ça va pas être facile passer par là et hop donc j'incline un peu vers ce côté ci ça devrait être le bon chemin foncé un petit sprint en espérant que je me tape pas des traits en miniature sur la gueule ou des smilodon me dire les loups je veux bien les smilodon ah 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 non 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 s'il vous plaît non par contre il faudrait peut-être que je commence à sérieusement penser à je sais pas mon personnage manque de peps c'est ce que je suis en train de rusher des quêtes trop compliquées ou est-ce que ou est-ce que peut-être je n'ai pas le bon équipement mais quoi qu'il en soit les arcanes ne sont pas en train de suffire à elle seule je suis constamment en train d'utiliser de la magie des potions pardon pour me sauver c'est le bon chemin on dirait c'est le bon chemin il ya un renard qui me voit qui me snob tranquille n'aie pas peur le renard n'aie pas peur bon ça sera le dîner on a eu le loup tout à l'heure là on a le renard ce sera le dit l'idia du calme il ya c'est un renard ce n'est pas un smilodon tu viens l'idia voilà fallait que je m'approche ok c'est cool on se prie un petit peu continuer à monter par contre sprinter comme ça pour aller plus vite c'est bien mais en même temps si je me fais choper par un loup alors que j'ai dépensé tout mon sprint je suis un peu dans la voilà surtout que le mage ou raccord vous avez vu le smilodon ce qui m'a fait en deux coups donc que ou d'ailleurs j'ai repéré trop loin on va y aller avec éclair foudroyant il est touché à non standard d'un loup je suis sûr que c'est un loup ben voilà c'est un loup voilà je t'ai trouvé le petit loup où est-ce qu'il est passé il s'échappe je vois son point rouge toujours en face je continue à charger je peux pas sauter c'est con ça Bien tenté bien tenté attendu que je les balance les deux mais voilà bien tenté mais malheureusement pour toi ça n'a pas réussi on dirait que c'est le bon chemin mais que voilà c'est sacrément lent et désolé pour vous les amis si cela pourrait aux puissants oracles vous ennuyer un peu le manque d'action le manque de sang que vous exigez de temps à autre mais voilà c'est une partie de notre aventure nous ne pouvons pas toujours être au milieu de dragons et de dogres mais des fois notre voyage consiste à c'est quand même donc j'aime bien ce mélange ces arbres c'est un beau monde franchement c'est un beau monde qui donne envie d'y vivre malgré toutes les menaces qui qui leur tente dessus des dragons des loups des hommes est-ce que par contre là je doute déplacé je ne sais plus si c'est là c'est là on redescend en fait comment va le lapin je suis à de la chance on vient de manger un renard j'ai pas très faim donc on y est oui c'est le bon chemin on va continuer sur cette route qui me mène à la rivière en fait il ya des gens là bas on va aller voir ce qu'il en est et en me faisant attaquer par quelque chose ok j'aime pas ce truc un troll vas-y lydia vas-y oh ça lui fait absolument rien mais voilà ça la somme ça la somme a quand même on lui a mis de la tatane j'aime bien c'est à ils nous ont aidé c'est sympa c'est cool merci les guerriers de oui les guerriers de vous connaissez de vrais enfants de bord de ciel votre cause ne m'intéresse pas je suis un elfe et non pour un nordique qui contrôle nord franchement ce ouais ce n'est pas de mon ce n'est pas mon problème ce n'est pas de mon ressort à moins que voilà il y ait une cause elfe ce qui se prépare dans ces terres nordiques et qu'il faut conquérir skyrim ce serait une bonne idée de faire de conquérir skyrim surtout en ce moment c'est la guerre civile c'est une force elfe venait à se placer dans ces terres là la conquête ne serait que plus facile mais enfin je m'égare un peu je n'ai point là je ne suis point quelqu'un de politique je n'ai point la force de lever une armée et de là où je viens j'étais ignoré donc je les emmerde je sais pas de quoi je parle ne faites pas attention donc en fait il faut que j'aille de ce côté ci mais j'imagine que peut-être pas en haut suis moi leader donc finalement j'aime bien c'est de sort combiné c'est ça qui donne le petit le petit coup le petit choc dont j'avais ok le petit choc dont j'avais besoin non j'ai pour empêcher mes ennemis d'avancer on va dire l'inconvénient avec ce sort c'est que c'est pratique contre une créature telle un troll qui n'est pas nécessairement mobile mais contre une créature comme l'été le smilodon ou un loup qui sont extrêmement mobiles qui esquivent beaucoup ce n'est pas le meilleur choix il vaut mieux avoir un sort qui fait moins de dégâts mais qui est plus facile à placer telle le sort des étincelles le plus basique ou flamme ou un truc dans le genre Que suis-t-elle l'idia oui elle arrive donc c'était j'ai confondu l'idia avec une chèvre Mais oui que voulez-vous le postérieur est similaire c'est voilà confusion est acceptable petit destin ben on est arrivé au village c'est parfait n'est-ce pas voilà fort tivar fort tivar On va encore devoir monter les sept mille marches climèques Aujourd'hui je ne suis pas prêt à grimper jusqu'au haut haut de gare Le sentier est dangereux Les grises barres n'attendent-ils pas des provisions ? Honnêtement j'en suis pas certain Je ne suis pas encore autorisé à pénétrer dans le monastère Ça reviendra peut-être un jour Ne le prenez pas mal mais vous n'avez pas l'air en forme Vous êtes malade ? Non mais ça va Je suis curieux tiens il parlait de menter Vous vous rendez au haut haut de gare ? Moi aussi Je me suis rendu au monastère de nombreuses fois Mais je n'ai jamais vu de mes yeux les grises barbes C'est pas plus mal ainsi Comme ce sont des maîtres du Thoum Ils peuvent vous tuer en prononçant un seul mot Néanmoins ils n'en feraient rien On les dit pacifiques mais je ne voudrais pas les provoquer Vaut mieux être sûr n'est-ce pas ? Quel genre de livraison faites-vous justement ? La nourriture ? Des livres pour adultes ? Bah c'est des vieilles personnes mais qui dit que Je livre surtout des provisions Comme du poisson séché ou des viandes salées Vous savez de la nourriture qui se conserve longtemps Les grises barbes ne sortent pas beaucoup si vous voyez ce que je veux dire Oui Oui Eh bien nous avons un petit arrangement Vous comprenez je me sentirais mal de leur faire payer cette nourriture Le problème c'est que je suis plutôt jeune Et que les 7000 marches m'en font baver Exactement je pourrais le faire pour vous Je vais monter de toutes les façons Vraiment ? Ce serait bien aimable de votre part Tenez prenez ce sac de provision Au sommet des marches vous verrez le coffre de collecte Laissez le sac à l'intérieur et le tour est joué Et puis ça me mettra dans leur bonne grâce Comme ça je pourrais tout simplement Voilà ça m'aidera pour qu'ils me partagent leur savoir Eh bien on rencontre parfois une meute de loup ou une bête égarée Mais rien de plus Ça devrait pas être un problème pour quelqu'un dans votre genre Sinon faites attention où vous posez les pieds Durant l'hiver les escaliers peuvent être prêtres Ok c'est bon à savoir En temps normal ce qu'il m'a dit ne me dérangerait pas Mais ces derniers temps je ne suis pas en forme Et je n'ai pas envie de prendre le risque de me faire tuer par des loups du nord Un truc comme ça La magie destructrice c'est bien Mais attention à ne brûler aucun bâtiment hein Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez pas Ouh c'est quoi ça ? Utilisez Mouna Nagu Bon bah si Bob le realfe en train de mouler du grain Faire une activité aussi physique n'est certainement pas dans ses compétences C'est Lydia qui l'observe Qui a l'air tout aussi ébahie que tout le monde Tu veux t'y mettre Lydia ? Moi j'aimerais bien t'observer Faire ce genre T'approches pas trop C'est ouais Distance entre nous ma belle Distance Qui a-t-il d'autre à savoir sur ce petit village ? Des gardes ? Défense de glandouiller Je glandouille si je veux Où est-ce qu'il est ? Je glandouille si je veux Non 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 Tu bouges Vous ne voudriez pas enchanter mon épée ? Elle est si émoussée qu'elle coupe à peine le beurre Euh En fait je crois que je ne sais pas très bien faire ça Tu me demandes donc ouais Je suis un piètre mage que voulez-vous Enfin je suis un bon mage quand il s'agit de péter les trucs Créer des trucs Là ça se complique un petit peu Un tout petit peu Donc ouais C'est la maison à qui ça a ferme de tombes de toile Tant qu'à faire on va explorer On va parler au petit monde Si vous cherchez quelque chose Des vieux schnock Comment on va ? Vous le prenez pas mal mais Vous avez l'air un peu mal en quoi Mais c'est... mais qu'est-ce qui... Si vous décidez un jour J'aurais encore besoin de votre aide Mais non envisager l'air bien Je vais aider à faire le ménage Vous avez des choses intéressantes à me raconter Regardez ce regard Elle a pas l'air très comme... Oups C'est pas ce que... Très belle danse comme ça Ouais ne faites pas attention à ce que je raconte Bon allons-y Nous allons explorer un peu plus ce village Peut-être quelqu'un a-t-il une autre missive Pour nous Pour les... Grisbarbs Ou quelque chose dans le genre Et d'ailleurs j'aimerais rechercher aussi la prochaine boutique Car nous allons monter dans... Dans tous les cas J'aimerais vendre mon surplus de matériel Avions-nous parlé à ce jeune elfe ? Bonjour camarade Que puis-je pour vous en cette belle journée ? Très joyeux pour un elfe Mon père m'a enseigné une chose très importante Il y a bien des années Il m'a dit Gwilin Le monde est à toi Pars à sa découverte Et vis pleinement Quel que soit ton rêve J'ai suivi son conseil Et voilà où j'en suis Cette vie vous semble peut-être insignifiante Mais je suis heureux Et c'est tout ce qui compte N'est-ce pas ? Non les arcanes sont plus importantes que votre bonheur Elfe Ah vous êtes une honte pour notre cause Ah Ah je n'ai que faire de ton avenir petit Je vous souhaite une bonne journée Auberge ? Est-ce une auberge ? Oui c'est une auberge Parfait Auberge de Vilémia C'est ici que je pourrais vendre mon surplus de matériel Ce qui est parfait Et nous pourrons aussi écouter de la bonne musique d'un bard Ou juste Vous ne ressemblez pas à un pèlerin Pourquoi s'embêter à visiter Fort-Rubar ? Excusez-moi monsieur Qu'est-ce que vous voulez ? Peuyez-vous m'écouter jouer du lutte ? Que pouvez-vous me dire sur les vieux d'en haut ? Les vieux schnock ? Climèque leur montre des provisions une ou deux fois par mois Quand le temps le permet A part cela Ils m'ont l'air d'être un peuple calme Je ne les connais pas très bien Ok c'est bon à savoir Oh Quelle discussion barbare Je vous emmerde Nordique Je vous emmerde Avec tout le respect que je vous dois Je me torcherai le postérieur avec votre chevelure rougeâtre Vous J'ai choisi le pire endroit pour ma série Comment suis-je censée faire tourner mon affaire avec ces ours qui ravachent tout ? Pourquoi êtes-vous si en colère ? Je pense que c'est assez évident C'est le moins qu'on puisse dire Ces maudites bestioles vont me conduire à la ruine Si vous voulez vous rendre utile Aidez-moi à réduire leur nombre Je vous paierai si vous me ramenez 10 pots d'ours Quelle que soit leur origine Ou intéressant Pas de problème Pas de problème Le reste ne m'intéresse pas Allez donner une bonne leçon à ces imbéciles d'ours Si vous aimez la musique, dites-le moi J'aime bien la musique Je joue du lutte Dites-moi votre air préféré Il ne vous en coûtera que 5 pièces 5 pièces d'or Je paierai facilement à nous pour vous entendre Pourquoi ? Oh merci bien C'est drôlement gentil de votre part Alors ça vous dit ? Ok Merci Mila Pourquoi pas Je m'attendais à qu'elle se mette à chanter Mais apparemment non Elle nous joue du lutte Très bon lutte D'ailleurs j'aime bien franchement Les bardes sont très intéressants Dans cet univers D'ailleurs je me demande Si notre personnage Je veux dire Puis-je apprendre à jouer de la milieu Qu'est-ce qu'elle fait cette bouilloire ici On va la mettre Dans le feu Là où elle devrait être En espérant qu'elle se retourne Like a boss Elle est en train de cuire Tiens ça fait plus Ok merci 5 pièces d'or Pour 10 secondes Ta gueule le roux Ta gueule C'est déjà fait 5 pièces d'or Pour 2 secondes Pas très sympa Si j'étais vous A boire pour les assoiffés A manger pour les affamés Parfait parfait Marchandage Oui je sais Ce n'est pas la première fois Que je Oh je peux lui vendre La bouche C'est con Euh Sur le terre C'est quoi ça Il n'y a pas grand chose à dire L'endroit est hanté Et vous ne devriez pas l'approcher Ecoutez J'ai vu l'un de ses esprits De mes propres yeux Quand son regard s'est posé sur moi Je jure qu'il m'a percé Jusqu'au fond de mon âme Hum Intéressant Des esprits Heureusement Ils ont l'air de se cantonner au terre J'ai l'impression qu'ils le protègent Ça n'aide pas beaucoup mes affaires C'est sûr Qui va louer une chambre A près d'un terre trenté Euh Voilà J'aimerais bien jeter un coup d'œil Si possible Non Si vous pensez pouvoir faire quelque chose Je vous en prie Faites Parfait Parfait Sinon Avez-vous eu d'autres travaux Pour moi J'ai entendu parler de ce type A Vendôme A Ventus Arretino On dit qu'il a pratiqué le sacrement noir Pour essayer de contacter la confrérie noire Pauvre idiot Superstitieux Et idiot Cela ne m'intéresse pas plus qu'autre chose Si vous repassez par ici Arrêtez-vous donc pour prendre un verre Oui si vous le dites Vous voulez que je vous paye votre verre Vous ne me l'offrez pas Cela ne m'intéresse pas Euh Bon 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 Alors si je me rappelle correctement Il m'a demandé de consulter Enquêter sur la... Non ceci n'est pas là Persuadez le risque de réparer la rouge Euh non ce n'est pas ça non plus Trouvez le rouge Je regarde Ah d'hiver Adressez-vous Aspectez le tertre Parfait Et ceci aussi rejoignez Non le reste ça va Donc ma petite carte Locale Ceci... Non destination personnelle On va la virer tout de suite Et on va voir localement Ce qu'il en est Euh... Normalement n'y a-t-il pas Une sorte d'indication Bon ce n'est pas grave On va continuer à explorer un petit peu Euh... Nous sommes rentrés ici Qui était à l'auberge Y avait-il d'autres bâtiments Oui en effet Euh... Il y a ce bâtiment là Une maison peut-être Une maison par ça je veux dire Blatter l'habiter par des citoyens En sens de que voilà Ce n'est pas un business Comme pourrait l'être une auberge Mais je sais bien que Voilà c'est une maison Euh... N'y a-t-il n'y a pas de porte Oh merde Si si Il y a une porte C'est juste que je ne l'ai pas vue Et on dirait que le garde Veut pénétrer Tout va bien Des verrues et maison de Klymec Ok Klymec n'y est pas Donc je ne peux point y pénétrer Qui est-tu toi ? Klymec Ah oui donc c'est sa maison Ah cela doit être ça Allô de terre N'est-ce pas ? Allons-y Ouh il y a quelqu'un là-bas Vous avez l'air en plus piteux état de moi Ah bon ? Je ne te vois pas Rayda Je ne te trouve pas Où est-ce que tu te caches ? Cachette Caché Caché Ne me fais pas de peine Rayda était ici Puis elle a disparu Elle est partie récolter des plantes Et elle n'est jamais rentrée Et ça non On l'a cherché partout Elle était introuvable Willem a dit qu'elle rentrerait Il a dit à Narfi de ne pas se faire de mourant Qu'elle finirait par rentrer Mon père je lui ai dit au revoir Ma mère je lui ai dit au revoir Rayda est partie Et Narfi ne peut pas lui dire au revoir Narfi est très triste Narfi a besoin de revoir Rayda Pour lui dire au revoir Donc il veut que j'aille chercher une personne dans une cité La montagne vous dévorera Prenez garde C'est un peu complexe on va dire Je ne préférerais pas pour l'instant Tant pis Voilà voyager d'un village entier Pour uniquement aller voir ce qu'il en est Pour rencontrer une personne L'inconvénient avec ce genre de quête C'est que Une fois que j'arriverai au village Je risque de Développer Enfin Déclencher certains événements Et j'aurai toute une série de quêtes En plus à faire Ce sera une panoplie infinie Donc j'essaye un peu On va dire de me focaliser Et de piquer ce poisson Ce saumon bien frais Et voilà C'est à peu près tout C'est la dernière maison je pense Si les gardes de Blancherive peuvent tuer un dragon Nous aussi Oui j'en suis sûr Donc il y a la cirée Il y a cette maison là Il y en a une là Et il y a ce truc C'était ça le sujet J'ai reconnu C'est quoi en fait Tertre de voile Ok c'est ça qu'il voulait que j'explore C'est l'une des anciennes ruines On s'en occupera Mais La prochaine fois les amis On va s'arrêter là 811 oracle Car je suis un peu fatigué Et j'ai un besoin urgent De me déplacer Parce qu'il se fait tard Franchement Je crois qu'il est bientôt 10h du soir Enfin bref Où on était Je voilà Je cherche On va pénétrer dans cette belle Enfin belle Tout est relatif Encore Les amis Faut arrêter de jeter les trucs C'est Ayez le respect du matériel Ce n'est pas mon auberge Mais quand même Pourquoi s'embêter A visiter fort J'aimerais une chambre D'ergis Moi j'ai le thème bas Dans une colère noire Aucun problème Elle est à vous pour la journée Ok mais quelle est ma chambre exactement Je vais vous montrer votre chambre Parfait Oups Et j'imagine que Lydia Va devoir la partager Ou avec moi Ou devra se trouver une autre chambre Elle même Excusez moi monsieur Voudriez vous m'écouter Jouer du lutte Pas de problème Il y a deux lits Donc c'est parfait Lydia aura son lit Et moi le mien Et ainsi Pas de Pourquoi est-ce qu'il est verrouillé C'est mon coffre C'est ma chambre C'est mon or Je dirais Je ne sais pas Ok Tranquille Je vais en profiter Mais je ne suis pas un vol Je veux dire Il n'y a pas de mal Si Si Bon non 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 je suis un elfe Je ne m'abaisse pas Appareil Chose Enfin bon Il est temps pour moi De me coucher les amis Et de vous laisser On se verra Dans plusieurs heures Car il est tard Et j'ai bien En fait il n'était pas 10h Il est à peine 7h Que voulez-vous Mais pour un elfe Il se fait tard Je suis fatigué J'ai besoin d'une bonne nuit De sommeil On se verra demain Pour la suite de nos aventures Dites-moi ce qu'il en est Ce que vous en pensez La prochaine fois Nous devrions nous occuper du tertre Et finalement Aller voir les grises barbes Que nous n'avons malheureusement Pas eu le temps de voir Mais bon Faut dire qu'aussi Que toute la montée Que nous devrons faire Prendra beaucoup de temps Et que voilà Ne faire en une seule fois Ce n'était pas simple Il fallait trouver cet endroit Qui n'était pas facile à trouver Quand même Et c'est à peu près tout Allez Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz